Musique Mesdames et Mesdames et Mesdames et Mesdames, le championnat de Région ETSM Solidarité Scolaire. Sous-nous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avec la proposition des deux équipes, on va commencer par la Solidarité Scolaire avec notre ami Ligue. En 16, Jean Bichara. En 3, Adrien Césaire. En 7, Romain Linant. En 8, Thomas Pinault. En 10, Christian Salazar. En 6, Morgan Saint-Maximin. En 12, Marie-Joseph Anthony. En 14, Thomas Guézu. En 15, Livio Damas Agis. En 5, Yaron Atlan. En 9, Raphaël Nirval. Et les remplaçons sont les suivants. En 30, Ludric Barnaby. En 4, Antoine Jablet. En 13, Christophe Cancel. Et en 11, Alan Hérison. Et en 2, Sylv Deserre. Et cette équipe de la Solidarité Scolaire est terminée par Patrice Delorme. Au moins, on est peuples et on va applaudir la Solidarité Scolaire. En 16, Aline Galegu. En 16, Kevin Ajax. En 25, Valéa Hendrick. En 5, Valéa Jérémy le Capitaine. En 2, Kevin Lumot. En 2, Justine Morgane. En 6, Willis Foncillone. En 33, Médie Melio. En 20, Lebris Sébastien. En 23, Béry Soudan. En 36, Hébert Anatole. Et en 10, Médie Gomez. En 5, Samson. Cédric Vamoureux. Ludovic Gauthier. Marvin Tiberge. Marc Lango. Et Chris Miller Bonnet. Le C.S.M. entretien par. Richard Amber, Sylvie Zassel. Fabrice Mercuri. Et Richard Guillaume. L'Ambrique de la Rapporte. Et M. Lionel Le Garde. Il est assisté par. Frédéric Boadel. Et Christelli Talvet. Alors que le délégué qui n'est pas. Jean-Luc Gauthier. Bon bâche à tous. Et qu'on va faire plaisir. Attention. Il préfère tergiverser la frappe. Mais en retrait pour Guédu. Guédu qui va tenter la frappe. Non. Il est chassé en premier lieu. Guédu qui peut faire la première frappe. Et c'est une tentative de frappe qui passe hors cadre. C'est une première frappe pour la SS. Et d'entrée, les joueurs pointois montrent déjà leur ambition. C'est parti avec les joueurs pointois. Qui encore une fois. Même principe. Même procédé. On fait tourner. Beaucoup de passes latérales. Et une première impression. Attention à ce ballon. Et cette tentative de frappe. qui encore une fois. Encore une fois. Des jeux. Des petits ballons courts. Dans les espaces. Et ça. A chaque fois. Ça passe. Et ça se termine par une frappe. C'est la deuxième frappe. Pour le moment. Les joueurs mouillent. On n'a pas encore joué devant la cage de Jean Bichara. C'est reparti. Allez retour sur le terrain. Avec encore une fois. Les joueurs de la solidarité scolaire. Guézu. Guézu. Pour le numéro 7. C'est Romeli. Donc Romeli. Qui écarte avec son partenaire. De défense. C'est. Marie-Joseph. Anthony. Anthony. Pour qui. Une tentative de changement. De l'attention. C'est ballon de la profondeur. Et la sortie. On leur a complètement raté. Attention. Et voilà. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Pour. La solidarité scolaire. Raphaël Mirval. Raphaël Mirval. Qui vient d'ouvrir le score. On le sentait venir à ce but. La SS donc. Qui ouvre le score. Suite à cette transversale. Qui a trouvé preneur. Et puis un petit ballon pour Raphaël Mirval. Qui a été défié. A été défié. Kevin Ajax. Qui a perdu son duel. Et malgré le retour de deux défenseurs. Raphaël Mirval. Avec beaucoup de sang froid. Mais ce ballon. Au fond. Défilé. Ca fait 1 à 0. Pour la SS. On le sentait venir. Tant la SS. Pour le moment. Maîtriser le jeu. Dans la construction. Dans l'envie. Dans la détermination. Ce but est mérité. Oui. Apparemment. Il est très bien mérité. On sent que la solidarité scolaire. C'est bien renforcé. Avec un attaquant. Pointe Mirval. Qui est venu de l'USBM. Et puis. Avec d'autres. Des milieux de terrain. Qui sont assez performants aussi. Donc. C'est un nouveau coup. De la solidarité scolaire. Qui va certainement. Au fil des matchs. S'affirmer. Se renforcer. Et qui peut-être. Va nous donner de bonnes prestations. Au niveau. Du jeu. Attention. C'est un ballon de la profondeur. Et la sortie. C'est un ballon de la profondeur. Et à d'un temps. De revenir. A peine 6 minutes. Après. L'ouverture du score. A peine. Après l'ouverture du score. De la solidarité scolaire. Un but partout. Et bon. Et bien. Le CSM n'a pas tardé. Pour réagir. Et c'est déjà une très. Très bonne chose. Et bien. Ils ont tout de suite répondu. Le CSM. Ils ont répondu. Et ils ont. Moi j'estimais. Qu'ils étaient un peu diminués. Par le fait que. Il y a un turn over chez eux. Mais ils ont trouvé. Quand même. Les ressources. Pour pouvoir. Vite égaliser. Donc le match. L'ouverture du score. De Mirval. Pour la SS. Et l'égalisation. D'Anatole Elbert. A la 15e minute. Pour la réponse. D'Anatole Elbert. Comme on veut dire. D'Anatole Elbert. Pour le CSM. Match replay. Allez. Lobry. Qui va chercher dans la profondeur. Anatole Elbert. Qui est reproduit par le maillot. Il va pouvoir fixer. Anatole Elbert. Il va pouvoir sentir. La frappe d'Anatole Elbert. Il a été. Il s'est pressé. Il aurait pu continuer. Allez. On entend. On entend. L'entraîneur de la SS. Qui demande à ses joueurs. De remonter avec le ballon. Ça tourne bien. Avec Guédu. Guédu. Qui va chercher dans un an. Il préfère pivoter sur lui-même. Passer. Par un partenaire. Encore une fois. Une jolie ligne. Entre Guédu. Et le numéro 5. De Salazar. Salazar. Qui met un ballon. Encore une fois. On déstabilise. Ce centre. Contré. Fait l'effort. Du côté du capitaine Moulier. Pour éviter leur cornière. Et on sent vraiment. Qu'il y a des ententes. Il y a de l'animation. Du côté de la SS. Et Moulier. Du côté Moulier. On préfère sortir comme on peut. Ces ballons. Allez. Ça repart avec Césaire. 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 Par l'Aubry. L'Aubry. Tranquillement. Kevin Ajax. Va pouvoir récupérer. Ce ballon. Et repartir. Voilà. On se remet en place. Récupération. Côté. C'est ce ballon. Dans la profondeur. Ce sera pour qui. On est dans la surface de réparation. Attention. Il va pas falloir qu'il se retourne. Le petit ballon piqué. C'est pour qui. Attention. C'est une supermédiaire. Moi, en plus, le casserole. Ca gluedé. On ne va pas aller. Il a été Maxé. Je n'en suis depthur. Pour 1993. Voilà. Pour 78 ans. Peut-être qu'on a valisé. llocé. C'est vrai il n'y dira. Ou il n'y avait rien. Il gêne. Il s'est ajouté. idade. De laND dette. Il y a déjà débaté. är 130, il s'est débaté. Kevin Ajax, il n'a pu voir que la fin de l'action, c'est dans les buts, ça fait de buts à eux. La SS donc Marius qui reprend l'avantage. Oui, comme je te disais, la SS c'est une équipe très forte en attaque et au milieu, et il sait bien jouer de la défense, il a fait jouer toute sa technique Raphaël Mirouval pour mettre ça dans le petit coin du poteau droit des buts gardés par Kevin Ajax. Ah il n'a pas esquivé, il n'a pas esquivé le moindre geste. Kevin Ajax, il était surtout masqué aussi par ses partenaires, il s'est vraiment joué de la défense. Quel bruit, quel but, quel beau but signé Raphaël Mirouval, doublé de Raphaël Mirouval. Ce soir, il a SS pro pour l'avantage. Vous êtes dans l'hautique acte intégrale. Deux ballons perdus, deux buts, attention à ces pertes de ballons et qui profitent aux joueurs pointois. Et quand il récupère, ça va vital et c'est donc offrant pour Menji Gomez. Menji Gomez qui va s'élancer, le ballon qui s'élève, il y aura la haute sortie. Oh là là, le poteau, le poteau est la reprise. Oh là là là, ça fait, on est à deux doigts. On est à deux doigts de voir l'égalisation du CSM, l'intervention de l'arbitre. C'est une position très certainement illicite. L'arbitre de touche, garde son de la peau, le vide. Ah là là, en jeu. Il signale une position d'en jeu, peut-être un dévi souple dès le début du premier coup fort. Je crois que ce sera fini pour Anatole Elbert. Il s'est positionné, il s'est assis sur le terrain et je pense que c'est terminé pour le buteur moulien de cette rencontre. Anatole Elbert qui s'est assis sur la pelouse et très certainement on va procéder donc au changement qui était prévu. On se disait bien qu'il prenait un risque en revenant sur la pelouse après autant de minutes sur la touche. Il a voulu continuer mais le corps a eu raison de la bonté de sa santé en tout cas. A sa généreusité pour ses partenaires, malheureusement pour Anatole Elbert qui est… Allez, Anatole Elbert qui quitte ses partenaires sous blessure, la cheville d'Anatole Elbert donc n'a pas tenu. Et c'est Chris Miller-Mollmain qui s'opposit dans pointe. Oui, Chris Miller qui va jouer sûrement sur sa technique et sa pointe de vitesse pour aller vers le buteur. Willis Francione qui se charge de ses coups francs. Ballon frappé, cadré dans les bras de Bichara et ça va pouvoir repartir pour l'LSS. Il a laissé l'avantage, il a laissé l'avantage et ça se termine. Il a laissé l'avantage à l'appréciation de l'arbitre. Il a laissé l'avantage, il a laissé l'avantage, c'est au corner, il a laissé l'avantage. Match Replay Voilà, c'est la mi-temps, Marius Raymond, le score 2 buts à 1. La SS n'a pas volé ses débuts. La SS pour le moment a fait une super entame de matchs concrétisés par ses débuts. La SS qui mène au score et le CSM a se réagir en égalisant et malheureusement pour nos amis bouillens, il a eu une nouvelle paire de balles qui a permis à la SS de reprendre l'avantage. Match Replay Salut, ici Richard Albert, vous êtes le tien intégral. Match Replay Premier carton de cette rencontre, voilà c'est fait. Le premier carton de cette rencontre pour Thomas Pinot. Attention, attention à la réaction de Benji Gomez qui a poussé le joueur point 3 à ne pas prendre le carton. Voilà, ça part. Et c'est la défense, c'est un ballon envoyé par la défense de la solidarité scolaire et qui occasionne un corner pour le CSM. Et c'est une touche pour le numéro 12, c'est Maxime, je crois. Match Replay Allez, c'est un long ballon, il y a deux partenaires, il y aura... L'Union L'Union Salazar Avec un petit ballon, on écarte sur le côté et un ballon dans la profondeur, attention à son ballon qui sera trop long, ça va filer dans les bras de Kevin Ajax. Marie-Joseph Il a décroché, il a décroché Mirval, il a décroché Mirval qui peut mettre un ballon. Atal 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 qui va peut-être centré, non, mais en tout cas la défense du CSM est déjà repliée. Bonne garde de Morgane Justine qui récupère et qui va essayer de relancer vers l'avant assez rapidement. Vous pensez bien qu'il n'est pas à l'aise, Chris Miller-Bollemin ? Non, en fait, il était blessé, ou on vient de blessure, Chris Miller-Bollemin. Et donc, là, il a dû pallier l'absence d'erreur à Atal et attention à cette récupération du CSM. Chris Miller-Bollemin a rencontré, attention à David Soubdant. Il y a une main, il y a une main de David Soubdant. Une main de David Soubdant signalée par l'arbitre, Monsieur Le Grave. Et ça va pas au côté du CSM, alors que les joueurs du CSM sont en train encore de discuter. Attention à le contre du côté du point 3, ça va très vite. Et le ballon, on est déjà de l'autre côté, le centre en retrait. L'intervention de Sébastien Lebris qui, pour le moment, annule encore une fois. Sébastien Lebris qui tacle le ballon récupéré par Mirval. Et qui ne peut trouver partenaire, c'est l'intervention de... Oh là là, il a été mal, hein, sur ce coup. Il a été mal, oui, ça fonctionne et il génère aussi l'arbitre, hein. Alors que nous allons assister d'ici quelques secondes à l'entrée de Ludovic Houtin sur la pelouse. Ah, il a senti, Marius, l'entrée de Son Gauleador. Il attend avec impatience l'entrée, donc, de Ludovic Houtin, qui va très certainement changer la physionomie de cette rencontre. Allez, un ballon pour Benji Gomez. Benji Gomez, super, bon travail de Benji Gomez. De l'autre contre, la frappe de Benji Gomez. Je savais qu'il pouvait y avoir des éclairs dans cette partie. Et là encore, on a déjà vu l'éclair signé Benji Gomez. Il a tenté la frappe qu'il a l'habitude. Et bon arrêt, là, cette fois-ci, de la part du frontier Bichara. Attention à la contre-attaque, c'est déjà... On est déjà dans l'autre côté, Marius. Match replay. C'est bien Meryon qui va céder sa place. Au CSM avec la sortie de Miesi Meryon. Va donner des fantaisies. Et à l'entrée du 9, le ligotet. Allez, le légendaire numéro 9 du CSM. Vous êtes dans l'Hodicac intégral. Match replay. Ils vont trouver Benji Gomez. Ils se connaissent les deux, là. On les appelle les gogos. Vous êtes dans l'Hodicac intégral. Match replay. Raphaël Mival qui se mette. Oh la 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 la. Le troisième but. Le troisième but. Le troisième but. Le triple pour Raphaël Mival pour la solidarité scolaire. Voilà le troisième but de la SS. Encore une fois. Encore une fois. Le manque d'agressivité de la défense du CSM a permis à Raphaël Mival. Trois tentatives. Une première, une deuxième et la troisième. Il frappe. Et c'est dans le filet de Kevin Ajax. Trois buts pour Raphaël Mival ce soir. Qui est en train de laver la front du match. Exactement. Il est en train de s'excuser au point de ses partenaires d'avoir été à l'honneur. Il est en train d'absent lors du match de la demi-finale de la Coupe de France. Et nous allons assister à la entrée de Steve Désert. C'est Steve Désert donc qui prend sa place. Là sur ce but franchement il a tout fait tout seul. Raphaël Mival et il a surtout bénéficié du manque d'agressivité puisqu'ils ne sont pas montés dessus. Ils l'ont laissé. Il a cherché la petite porte et puis il l'a trouvé. Il a bien réglé la demi-finale. La frappe instantanée pure. Excuse-moi. Raymond Raphaël Mival permet donc à la SS de mener trois buts. Et allez. Ce n'est pas en faveur du CSM. Allez. Marie-Joseph. Salazar. Avec un ballon dans la profondeur. Et ça va pouvoir centrer du côté de la SS. Attention à la retombée. Il y aura Kevin Ajax sans problème et il va pouvoir relancer la machine moulienne. En tout cas Kevin Ajax se rappellera de cette soirée où il a encaissé quand même trois buts de la part de son copain et ami Raphaël Mival. Mais trois beaux buts. Donc rien à dire. Donc à la limite on pourra même dire que c'est Raphaël Mival qui mène trois contre le CSM. De merveille. Puisque le deuxième but il est splendide et le troisième. Ou franchement logiquement il ne devrait pas trouver l'angle de tir. Il a cherché l'angle de tir. Et les joueurs mouliers on a l'impression qu'ils lui ont dit. Vas-y cherche là et tu vas la trouver. Et puis voilà. Match replay. Le turnover obligé de Richard Albert pour préparer sa finale coûte quand même. Enlève un peu les forces vives du CSM. Mais c'est mon opinion à moi. Mais après j'espère qu'on fera une belle finale. C'était Merval qui s'est présenté et qui a tenté de centrer. Ce sera un nouveau corner. Vous êtes dans l'hodicac intégral. Apparemment le capitaine Jérémy Valmy s'est positionné plus vers l'attaque. Attention il est quand même au jeu cette fois-ci Merval. Le pied gauche de Willis se fonctionne. Il s'est relâché encore une fois. Il s'est bien rattrapé. Il y a des joueurs mouliers qui essayent de faire le pressing. Mais attention on a peur. Se faire contrer. Regardez comment ça sort bien. Oh la 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 la. Merval qui se joue de Valéry. Et le ballon pour redonner. Attention il va vite. Il va vite. Il va très vite. Mais il y aura la sortie. Il y aura la sortie de Kevin Ajax. Et la bonne couvée autour de Cédric Vamur. Et combien joueur comme Merval on atterrit au CSM ? Comment ? Combien joueur comme Merval des fois qu'on atterrit au CSM ? Ça a failli se faire. Ça a failli se faire la saison dernière. C'est bien dommage. Le pied de Bullis fonctionne pour chercher la tête. Très certainement. Voilà. Changement d'elle en direction de Morgane Justine. Qui va chercher partenaire dans la surface de réparation. Il a mollé. Chris Miller. Il va préférer la mettre dans la boite. Il y aura la tête d'or. Comme une fois cadré. Et cette fois-ci il a touché. Il a cadré Jérémy Valmy. Ben ouais. Ce sont les intentions de Richard Albert. De placer Jérémy Valmy devant. Pour dévier des ballons. Et cette fois-ci il n'était pas loin. Le capitaine Moulien. A fait pour faire Mouchel. Et ça repart avec les joueurs. Oh là là. C'est bon je crois. Il a baissé pied. Comment il s'appelle ? Loboui. Oui Loboui. Attention. Attention encore à Merval. C'est juste à l'entrée de la surface. Donc un coup-franc. Un coup-franc pour la solidarité. Alors que c'est... Qu'est-ce qui a commis cette faute ? C'est qu'est-ce qui a commis cette faute côté CSM ? C'est Vamur. On ne peut pas lui donner rouge. Il sera plusieurs. On ne peut pas lui donner rouge. Il sera plusieurs. Il n'est pas le dernier défenseur. Voilà. Je suis tout du bien à Merval. Le joueur de l'enfoiré. Le joueur de l'enfoiré. Le joueur de l'enfoiré. Le joueur de l'enfoir. Le joueur de l'enfoir. Il va passer par le joueur. Le joueur de l'enfoir. Quatre. En octobre. Le joueur de l'enfoir. A Félmire, voilà qui quitte ses partenaires. On va dire ce soir le joueur du CSM. Va quitter donc ses partenaires. Trois buts pour lui ce soir. Mais je pense que Richard va se servir de ce match pour la finale. Puisque comme on dit, il dirait sûrement qu'il n'y a pas deux équipes avec autant de contrats fédéraux que la SS. Et donc attention à Damas Agis qui marque un 4ème but. Le 4ème but pour la SS, signé Livio Damas Agis, la solidarité scolaire qui fait le break à nouveau. 4 à 1, Livio Damas Agis. 4 buts à eux pour la SS et c'est un chef-d'oeuvre, signé Livio Damas Agis qui pénètre dans la surface de réparation, accroché du doigt, le contact pied droit. Alors là, ça commence à faire beaucoup pour le CSF, attention. Vous êtes dans l'hauticac intégral. L'arbitre fait respecter le ballon qui s'élève et c'est une tête défensive. Il y a beaucoup de jeunes quand même dans cette équipe de la SS. De jeunes, je ne sais pas, mais en tout cas des joueurs qui sentent le football, des joueurs qui sont alimentés. Donc attention à cette attaque avec à nouveau peut-être qu'Ancel qui tente sa frappe, mais qui ne donne rien. On va dire que ce soir, le CSM est tombé sur une équipe exceptionnelle, puisque c'est rare qu'une équipe comme le CSM puisse encaisser autant de buts dans un match. Je pense que toi-même, tu étais moins le CSM, mais là, il y avait quand même la qualité devant. Mais je peux te dire que Richard Albert va retenir cette leçon. Ça, c'est sûr qu'elle mérite d'être retenue, puisque bon, après, comme on dit, il y a des arguments qui montrent que le CSM a cette finale à préparer le CSM. En tout cas, le CSM, vous pouvez en être sûr, sera présent d'ici la fin de la saison. Le CSM a déjà eu son premier trophée avec la Coupe de la Guadeloupe et le CSM va chercher à avoir de trophées au cours de la saison. Allez, nouvelle attaque côté SS, le centre, Hidoraki. Vous êtes dans l'hauticap intégral. Le ballon reste au profit des joueurs de la SS, le centre encore, il est encore une fois. Joueur, reprends-toi, ça se dégage comme on peut du côté du CSM. Encore une fois, c'est une récupération et voilà l'arbitre de cette rencontre. Signe la paix du calvaire pour nos amis du CSM. La belle victoire de la solidarité scolaire ici au stade du Moule. En fait, le CSM est tombé sur une équipe revancharde de la solidarité scolaire qui n'a pas digéré sa défaite en demi-finale de la Coupe de France et qui est revenu avec Raphaël Mirval qui était aussi absent et qui a voulu s'excuser auprès de ses partenaires. Il a inscrit un triplé, donc c'est la meilleure façon de dire « Ok les gars, on reprend le tour par les cornes et qu'on y va pour le reste de la saison. » Mais je peux vous dire, je pense que tous les amis qui nous regardent, le CSM garde rarement les calottes. Le CSM va se pointer, le CSM sera faire parler de cette expérience de cette défaite de ce soir. La gifle de la SS face au CSM, Raymond ? Non, je ne pense pas. Je pense que l'approche de la finale a influencé énormément ce match parce que la composition de l'équipe ne peut pas être pareille quand on prépare une finale et on est obligé de garder quelques forces pour cette finale. Dommage que le meilleur buteur en la personne de Bernatol soit blessé parce que ça va encore faiblir l'équipe. Mais je pense qu'ils ont leur grand espoir qu'ils fassent une belle finale et qu'ils se redressent après. C'est ça, c'est le même truc. Donc on peut dire que la solidarité scolaire a bénéficié de cette opportunité et on verra au match retour s'ils vont être aussi dominateurs. On a eu de la réussite et on a pu concrétiser. Ça a été ce soir. Vous êtes resté à travers de la gorge la défaite face au CSM ? Moi j'ai quand même mal pris parce que j'ai été suspendu, je ne sais même pas pour quelles raisons, face au CSM. Et voilà, je tenais énormément à jouer ce match pour montrer quand même mes qualités face à un bon club, quand même titré en Roi-Loup. Du deuxième but, je vu le défenseur anticiper ce que j'allais faire, je l'ai lobé. Et j'ai fait une reprise du gauche, mais imparable pour le gardien. Et voilà. Raphaël Mival qui se prend. Le troisième but. Le troisième but, le triplé pour Raphaël Mival pour la solidarité scolaire, qui peut l'abonner désormais. Trois minutes après pour la solidarité scolaire, sous ce troisième but, c'est Raphaël Mival. Voilà le troisième but de la SS. Encore une fois, encore une fois, le manque d'agressivité de la défense du CSM a permis à Raphaël Mival à trois tentatives. Une première, une deuxième et la troisième, il frappe. Et c'est dans le filet de Kevin Ajax. Trois buts pour Raphaël Mival. Ce soir, qui est en train de laver la fronte du match. Exactement. Il est en train de s'excuser au point de ses partenaires d'avoir été absent lors du match, de la demi-finale de la Coupe de France.